Vos reins travaillent dur 24 heures sur 24 pour filtrer votre sang et éliminer les déchets, les toxines et l'excès de liquide. Mais saviez-vous que ce que vous buvez peut affecter vos reins? Certaines boissons peuvent éliminer les toxines de vos reins et les aider à fonctionner de manière optimale, tandis que d'autres boissons peuvent mettre vos reins à rude épreuve et entraîner une maladie rénale chronique. Voici les 7 meilleures boissons pour détoxifier et nettoyer naturellement vos reins. Numéro 1. Le jus de pastèque frais. La pastèque est non seulement rafraîchissante, mais elle peut également être bénéfique pour la santé de vos reins. Ce fruit est naturellement riche en eau, ce qui aide à maintenir une bonne hydratation et à soutenir le bon fonctionnement des reins. De plus, la pastèque est une excellente source de lycopène, un puissant antioxydant qui peut aider à protéger les reins contre les dommages causés par les radicaux libres. Des études suggèrent que la consommation régulière de jus de pastèque frais peut contribuer à réduire le risque de maladies rénales et à améliorer la santé globale des reins. Il est recommandé de consommer du jus de pastèque frais sans sucre ajouté pour obtenir tous ses bienfaits pour les reins. Numéro 2. Le thé vert non sucré. Le thé vert est fabriqué à partir des feuilles de la plante Camellia sinensis, qui sont cuites à la vapeur et séchées avant le brassage. Contrairement au thé noir ou au thé oolong, le thé vert n'est pas oxydé, préservant ainsi sa couleur et son goût naturel. Comment peut-il être bénéfique pour les reins? Comme tout autre organe du corps, vos reins peuvent être endommagés par les radicaux libres et l'inflammation. Les radicaux libres sont des molécules instables qui endommagent vos cellules et conduisent à des maladies chroniques. Les dommages causés par ces radicaux libres aux cellules rénales peuvent conduire à une maladie rénale chronique et à sa progression, c'est-à-dire à une condition dans laquelle les reins perdent leur fonction au fil du temps. C'est là qu'intervient le thé vert. Le thé vert peut favoriser la santé de vos reins en neutralisant ces radicaux libres et en réduisant l'inflammation des reins. Il contient un puissant antioxydant appelé épigalocatechine galate, abrégé en EGCG. De nombreuses études ont montré que l'EGCG contenu dans le thé vert prévient les maladies rénales chroniques et peut même être efficace pour les traiter. Le thé vert est également astringent et diurétique, c'est-à-dire qu'il peut augmenter la production d'urine et favoriser l'élimination des toxines du corps. Mais ce n'est pas tout, le thé vert peut également réduire le risque de développer des calculs rénaux en empêchant la formation de cristaux d'oxalate de calcium dans l'urine. La clé d'une tasse de thé vert parfaite est de la boire sans sucre, car l'ajout de sucre ou de miel peut annuler ses bienfaits. Essayez plutôt d'ajouter un bâton de cannelle ou un filet de jus de citron. La quantité recommandée de thé vert pour les adultes est de 3 à 5 tasses par jour. Numéro 3. L'eau. Cela peut paraître évident, mais l'eau est en réalité la meilleure boisson pour vos reins. L'eau est le composant principal de votre sang, qui transporte l'oxygène et les nutriments vers vos cellules et les déchets vers vos reins. Les reins filtrent le sang et éliminent l'excès d'eau et les toxines dont l'organisme n'a pas besoin. Cependant, si vous ne buvez pas assez d'eau, votre sang devient plus épais et plus concentré, ce qui rend plus difficile la tâche des reins. Cela peut entraîner des calculs rénaux, des infections des voies urinaires, des lésions rénales et même une insuffisance rénale. En dehors de cela, l'eau aide également à réguler la pression artérielle et la température corporelle, qui sont importantes pour la fonction rénale. Alors, quelle quantité d'eau devriez-vous boire pour garder vos reins en bonne santé? Eh bien, cela dépend de votre âge, de votre niveau d'activité, du climat et de votre état de santé. Cependant, en règle générale, vous devriez boire au moins huit verres d'eau par jour. Numéro 4. Le lait d'amande non sucré. Pour ceux qui recherchent une alternative au lait de vache, le lait d'amande non sucré peut être une excellente option pour la santé rénale. Le lait d'amande est faible en calories et en gras, mais il est riche en vitamines et minéraux essentiels, tels que le calcium, le magnésium et la vitamine E, qui peuvent contribuer au maintien de la santé des reins. De plus, le lait d'amande contient peu de phosphore, ce qui est en fait une option idéale pour les personnes souffrant de maladies rénales chroniques qui doivent limiter leur consommation de ce minéral. En incluant du lait d'amande non sucré dans votre alimentation, vous pouvez soutenir la santé de vos reins tout en profitant d'une boisson délicieuse et nutritive. Numéro 5. Le café noir. Si vous aimez le café, vous serez heureux de savoir qu'il est également très bon pour vos reins. Selon certaines études, la consommation régulière de café noir pourrait réduire les risques de calculs rénaux et les lésions rénales aiguës. Une étude publiée dans l'American Journal of Kidney Diseases a utilisé les données génétiques de centaines de milliers de personnes et a découvert qu'augmenter la consommation de café d'une tasse par jour à deux tasses par jour réduit le risque de calculs rénaux de 40 %. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Une autre étude menée par des chercheurs de la Johns Hopkins Medicine a révélé que la consommation d'au moins une tasse de café par jour peut réduire le risque de lésions rénales aiguës de 15 % par rapport aux personnes qui ne boivent pas de café. Les chercheurs soupçonnent que le café et la caféine améliorent la circulation sanguine et la consommation d'oxygène dans les reins, les protégeant ainsi des blessures et des maladies et améliorant leur performance de filtration sur une période plus longue. La raison en est que le café contient des antioxydants et de la caféine qui ont des effets anti-inflammatoires et diurétiques. Cependant, toutes les boissons à base de café ne sont pas saines. Et si vous souffrez d'une maladie rénale, vous devrez peut-être limiter ce que vous ajoutez à votre café. Il est préférable de boire du café noir plutôt que du café au lait riche en potassium et en phosphore ou des boissons sucrées riches en calories. Comme pour tout, dégustez votre café noir avec modération et faites attention à la façon dont votre corps y réagit. Certaines personnes ont une variante génétique qui les amène à métaboliser lentement la caféine, ce qui augmente leur risque de dysfonctionnement rénal s'ils boivent trop de café. Par conséquent, consultez votre médecin avant d'augmenter votre consommation de café. Avant de continuer, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, appuyez sur le bouton « J'aime ». Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne plus manquer de vidéos comme celle-ci. Numéro 6. Les smoothies à faible teneur en sucre Les smoothies sont un excellent moyen d'incorporer des fruits et légumes à votre alimentation car ils vous apportent des vitamines, des minéraux et des antioxydants. Les smoothies peuvent également vous rassasier et satisfaire vos envies de sucrerie sans contenir trop de calories. Mais si vous n'y faites pas attention, les smoothies peuvent aussi être riches en sucre, en potassium, en phosphore et en calories, ce qui peut endommager vos reins. Pour préparer un smoothie respectueux des reins, utilisez du yaourt grec non sucré et du lait faible en gras comme base. Ajoutez quelques baies fraîches ou surgelées, comme des myrtilles ou des fraises, pour préserver la saveur et la couleur. Saupoudrez de graines de chanvre ou de lin pour obtenir un supplément de protéines végétales. Ces baies ne sont pas seulement délicieuses, mais aussi bonnes pour les reins, car elles sont riches en antioxydants qui combattent les radicaux libres dans l'organisme. Les fraises et les myrtilles contiennent également peu d'oxalate et beaucoup de citrate, une autre substance qui peut prévenir les calculs rénaux. Le citrate peut se combiner avec le calcium présent dans l'urine et l'empêcher de former des cristaux avec l'oxalate. Numéro 7. Du jus de canneberge non sucré. Les canneberges sont des baies qui poussent en Amérique du Nord et en Europe et sont connues pour leur capacité à prévenir les infections des voies urinaires. Les infections des voies urinaires peuvent endommager les reins si elles ne sont pas traitées. Les canneberges contiennent des composés appelés proanthocyanidines qui empêchent les bactéries de se déposer sur les parois des voies urinaires. Une étude de 2019 publiée dans Food and Function suggère que la consommation de canneberge réduit le risque d'infection des voies urinaires chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique, pouvant être réduit de 32 %. Cela peut réduire le risque de lésions rénales et de cicatrices dues à l'infection. Un autre avantage du jus de canneberge non sucré est qu'il peut réduire le stress oxydatif et l'inflammation associée à la progression de la maladie rénale chronique. Comme vous pouvez le constater, selon des études, le jus de canneberge présente de nombreux avantages potentiels pour la santé rénale. Cependant, avant d'en boire régulièrement, vous devez d'abord consulter votre médecin ou votre nutritionniste. Le jus de canneberge peut ne pas convenir à tout le monde, surtout si vous avez un taux élevé de potassium dans le sang, souffrez de diabète ou avez des allergies. De plus, vous ne devez pas en consommer plus d'une demi-tasse par jour. Si vous voulez savoir si votre foie est en bonne santé, regardez maintenant cette vidéo.